Bonjour à tous, nous sommes de retour en Italie pour le test de la toute nouvelle Citroën C3. Alors Citroën a déjà bien entamé sa révolution. Une révolution qui a commencé par le renouvellement du logo, mais aussi par l'apparition du C3 Picasso. Aujourd'hui, le constructeur envisage les choses différemment, en axant deux versions. Une version 5 portes, plutôt destinée au milieu de gamme, et une version haut de gamme baptisée DS3, uniquement disponible en 3 portes. En ce qui concerne le look, je pense qu'il suffit de la regarder. Cette nouvelle C3 présente un design très réussi, avec des traits féminins plutôt marqués. Donc les codes stylistiques, c'est vraiment ce nouveau logo, mais aussi ces optiques très travaillées, à l'avant comme à l'arrière, et les lignes tendues, fluides, un très bel ensemble. Les points positifs tout de suite, vraiment, sont le confort, insonorisation, suspension, on est vraiment dans un cocon, et ça c'est vraiment une spécialité de Citroën. Deuxièmement, la maniabilité en ville, le gabarit est contenu, la voiture est assez agile, et nous, ce qu'on a particulièrement apprécié, vraiment, on l'avait vu en statique, c'est ce pare-brise zénith, panoramique, avec une luminosité, on est baigné de lumière, on a aussi une meilleure visibilité pour la sécurité, donc ça c'est vraiment très très appréciable. Au niveau des points négatifs, on retiendra essentiellement, justement, ce compromis qui est un peu en retrait par rapport à Peugeot, entre l'efficacité et le confort. Ici, Citroën a privilégié le confort, pas vraiment au détriment du dynamisme, mais c'est quand même un cran en dessous de la concurrence, je pense notamment à la Clio et à la 207. L'intérieur de la nouvelle C3 a été entièrement repensé, tout d'abord en termes d'habitabilité, puisqu'il faut le préciser, la C3 est vraiment la plus petite de sa catégorie, on dispose d'un espace plutôt correct, mais aussi d'un volume de coque qui se situe parmi les plus importants avec 300 litres, devant la Clio et la 207. Maintenant, en termes de dessin, d'aménagement et de qualité perçue, la C3 monte vraiment 20 crans, on a affaire à des matériaux très soignés, un dessin plutôt agréable à l'œil, l'ergonomie aussi bien pensée, et surtout, ce qui nous fait vraiment plaisir à voir à l'œil aussi en termes de sécurité, c'est vraiment ce pare-brise zénique qui comporte tout de même quelques petits désagréments, puisque quand on met en place le vélum, lorsqu'il fait du soleil, il faudra faire l'impasse sur le plafonnier lumineux, mais aussi sur les poignées de maintien malheureusement, et les petites glaces sur les pare-soleil, donc ça c'est vraiment dommage. Et le troisième et dernier point qu'on aurait voulu vraiment aborder, montrer du doigt, c'est l'absence de rangement, on a l'impression que le design a sacrifié la présence d'un porte-gobelet par exemple, ou d'autres vides poches, on en a quelques-uns sur les portières qui sont vraiment très réduits, pas de porte-gobelet, quelques petits rangements au niveau des accoudoirs, mais c'est vraiment le minimum syndical, et ça c'est dommage aussi. Notre bilan sur cette nouvelle C3 est plutôt positif, il faudra retenir au niveau des qualités tout d'abord son look, je pense qu'il suffit de la regarder, cette C3 est vraiment craquante, mais aussi l'intérieur très soignée, très travaillée, avec un volume plutôt généreux pour la catégorie. Elle peut compter sur un confort exceptionnel, une insonorisation très travaillée, et aussi une agilité en ville, ce qui n'est pas négligeable pour une citadine. Donc maintenant au niveau des prix, cette C3 c'est son point fort, reste fidèle à l'ancienne, axée sur la concurrence, avec des prix qui démarrent à environ 13 000 euros. Donc pour le hacker de gamme, diesel, milieu de gamme, il faudra compter environ 17-18 000 euros, ce qui se situe vraiment au niveau de la concurrence. Sous-titrage ST' 501